Vous venez d'acheter un drone ou de faire un crash. Peut-être même que vous avez retiré vos hélices pour mettre des neuves. Et là, votre drone ne décolle plus. Ce cabre, en plus, vous risquez de casser vos nouvelles hélices. Saviez-vous que les hélices ont un sens ? Sur un quadricoptère, on va d'abord distinguer l'avant de l'arrière. Ici, c'est facile, il y a une caméra et la bande de LED à l'arrière. L'avant est donc ici. Sur les logiciels comme Open Pilot ou Clean Flight, l'ordre des numéros de moteurs peut être différent, mais leurs sens de rotation sont identiques. Dans cette vidéo, on va prendre l'ordre des moteurs d'Open Pilot. On sait donc que deux moteurs tournent dans le sens horaire et deux moteurs dans le sens anti-horaire. Pour les hélices, il n'en existe aussi finalement que deux, les hélices horaires et les hélices anti-horaire, appelées aussi reverse. Chaque hélice porte normalement un nom, un numéro, une lettre ou une couleur qui les différencie. Prenons quelques exemples. Sur le Aisin Falcon 180 et le Racer 250, il est indiqué sur les hélices un R qui indique qu'elles sont reverse. Pour le Cherson CX10CX10C, les hélices A1, A2, A3 sont des hélices identiques et sont des hélices anti-horaire ou reverse. Les hélices B1, B2, B3 sont identiques et sont des hélices horaires. Sur le CX20, des hélices A sont des hélices anti-horaire ou reverse et les hélices B sont des hélices horaires. Ce qui m'a un peu choqué, c'est pourquoi mettre des hélices reverse sur des moteurs horaires. Vu de dessus, le moteur 1 tourne bien dans le sens horaire, mais vu de dessous, il tourne dans le sens anti-horaire ou reverse. Pour bien comprendre, il faut prendre chaque moteur comme un moteur d'avion en regardant le drone du dessous. Vu, le moteur, l'hélice. Les hélices reverse vont donc bien sur des moteurs reverse. En faisant tourner les hélices, on peut aussi vérifier le sens du flux d'air. Mais attention aux coupures. Il existe deux sens d'écoulement du flux d'air. Un flux d'air allant du moteur vers l'hélice. Il souffle de l'air vers le haut. Cela plaque le drone au sol. L'hélice est donc inversée. Et un flux d'air allant de l'hélice vers le moteur. Il souffle de l'air vers le bas. C'est le sens qui nous intéresse. On a vu que le moteur 1, vu de dessus, tournait dans le sens horaire. On voit ici la forme de l'hélice. Le fait de tourner dans le sens horaire, c'est-à-dire dans ce sens-là, l'air va passer dessous et créer une portance sous le drone. Si nous avions inversé les hélices, on voit ici que l'air plaquerait le drone au sol. Pour le montage des hélices, c'est simple. On sait maintenant qu'on monte des hélices reverse sur des moteurs horaires en vue de dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. A plus.